bonjour à tous bonjour laurent delmas bonjour aux auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui bienvenue à cette master class voilà ils font la classe fait coucou là haut bienvenue à la master class de laurent delmas qui va nous parler aujourd'hui du film de agnès vardas sans toi ni loi bonjour laurent bonjour il bonjour à toutes et à tous je vais donc effectivement vous parlez sans toi ni loi le film d'agnès vardas je vais essayer d'être le plus court et percutant possible pour qu'on puisse avoir un débat ensemble après je pense que ça sera aussi important que vous puissiez vous exprimer c'est donc le septième long métrage d'agnès vardas dont on connaissait déjà en 1985 et ô combien l'oeuvre avec par exemple Cléo de 5 à 7 en 1962 l'une chante l'autre pas en 1977 et puis beaucoup de courts métrages beaucoup de courts métrages documentaires donc c'est un septième long métrage réalisé par une femme sur une jeune femme comme d'ailleurs un certain nombre d'autres films de la de la cinéaste marqués fortement par des images d'héroïnes de protagonistes féminines c'est le moins compliqué et puis c'est le premier film d'agnès vardas avec sans doute bon air qui a en quelque sorte démarré réellement sa carrière deux ans juste tout juste à peine deux ans auparavant avec en jouant le rôle principal du film de maurice khala à nos amours et et là elle enchaîne avec ce film d'agnès vardas qui lui donne là aussi le premier rôle et vous l'avez vu quel rôle alors c'est à l'été 1983 donc deux ans avant réellement la sortie du film c'est à l'été 1983 que l'idée de ce film est née dans l'esprit d'agnès vardas il se trouve qu'elle voyageait dans le sud de la france là où se passe se passera où se déroulera l'inségalité du tournage de santoyne millois dans un périmètre assez restreint entre le gare et les ronds notamment en bord de mer mais pas seulement un peu au ce qui est à l'intérieur des terres mais ce sont dans ces dans ces deux départements qui se touchent que le que l'action en quelque sorte se déroulera et c'est dans cette région qu'elle rencontre alors qu'elle fait elle même alors qu'elle fait elle même un des repérages et un reportage sur la maladie qui touche les platanes maladie très importante qui touche depuis des années et des années les platanes en france et ailleurs et un jour elle prend en stop une jeune une jeune fille nommée setina et cette jeune fille c'est une routarde c'est une zonarde le la rencontre se fait donc dans cette dans dans la voiture d'agnès vardas ce sera dans le film macha merrill cette platanologue le titre est le titre exact cette femme qui s'intéresse scientifiquement à la au platane et donc on aura dans le film une transposition de cette première rencontre de cette scène fondatrice entre eux la réalisatrice et cette cette jeune fille dont elle dira agnès vardas en fait dira quelques années plus tard que bien notamment elle elle sentait très mauvais donc voilà elle était vraiment dans la dans la peau de sa de son futur personnage et c'était une véritable une véritable une véritable routarde vardas a été extrêmement marqué par cette routarde solitaire et qui s'affirmaient comme tel donc qui était un peu dégueulier qui a vraiment un aspect extérieur difficile pour le pour les gens normaux comme on dit et à telle enseigne d'ailleurs que non seulement ça lui donne cette idée de départ mais elle dirait bien elle la réalisatrice très attentive aux documentaires très attentive aux réels elle verrait bien cet ina donc cette jeune fille dans le rôle principal et en en jouant sur ce qui fait la l'une des caractéristiques ce qui fera l'une des caractéristiques du film sans tonnerie loi c'est mélange entre des acteurs professionnels et des noms professionnels des gens recrutés entre guillemets dans la rue donc le premier la première idée de vardas c'est d'aller jusqu'au bout en quelque sorte du portrait et de faire mais dans un environnement fictionnel dans une histoire inventée en tout cas dans des dans des situations écrites d'insérer ce personnage tout à fait réel et ô combien réel qu'elle a rencontré sur la route mais il se trouve que c'est ina qu'on verra d'ailleurs qu'on voit d'ailleurs dans dans le film dans son propre dans son propre rôle de routard de zonard mais il se trouve que c'est ina est beaucoup trop marginal si je puis dire pour pouvoir s'insérer dans le cadre un peu strict d'un film c'est à dire que bon le l'une des collaboratrices d'agnès vardas qui se trouve être patricia mazui une future cinéaste mais qui n'est pas encore à l'époque raconte que eh bien il fallait en permanence aller à la recherche de c'est ina dans des squats à la gare de nîmes où elle était en permanence en train elle de chercher de la proche donc c'était absolument impossible de d'aller rechercher si vous voulez le l'acteur l'actrice principale du film dans ces conditions là le budget était évidemment limité il s'agissait de faire cinq semaines de tournage il aurait été impossible que chaque jour se pose la question de la présence ou non sur le plateau évidemment de la de celle censée jouer le rôle de mona la jeune fille qui donne donc qui est le personnage principal du film c'est à ce moment là que vardas par réalisme un peu déçu certainement de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de son projet de collaboration avec cette routard de là mais décide sur les conseils de patricia mazui et de l'ensemble de l'équipe de production du film de choisir évidemment une actrice professionnelle dont on peut penser c'est bien le cas de son une bon air qu'elle sera tout à fait raisonnable et qu'elle sera elle présente sur le plateau tous les jours comme il comme il convient alors vous l'avez vu le on a on a en titre si je puis dire du du film une mention qui est un petit peu singulière qui nous interpelle nous spectateurs nous cinéphiles qui avons l'habitude de voir des films et de lire des génériques plus ou moins distraitement d'ailleurs mais là il se trouve qu'il ya une formule qui souvent accroche les yeux de celui qui pour la première fois voit s'antoine lilois car le haut nom d'agnès vardas est accolée la 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 mention ciné ciné écrit et réalisé par agnès vardas ciné écrit et réalisé par alors réalisé par tout va bien on sait on sait ce que c'est en étant terrain connu ciné écrit c'est autre chose et alors agnès vardas adore jouer sur les mots elle parle par exemple de documentaire pour les documentaires elle elle aime beaucoup ce ce jeu là il en est des traces même d'ailleurs dans dans s'antoine lilois on peut soit dit au passage écrire s'antoine lilois en pensant qu'il n'y a pas de thé à toi oralement c'est un titre qui se tiendrait également sans toi toi l'autre toi ça peut se ça peut s'entendre aussi comme ça mais bref ce ciné écrit est très intrigant parce que il appartient à agnès vardas personne d'autre n'a qu'elle n'a repris ce vocabulaire donc ça montre bien que évidemment ce ce mot ce ce verbe n'est pas là écrit pour rien bien évidemment c'est une volonté de sa part alors qu'est ce que c'est que la ciné écriture elle n'en a pas donné réellement une définition stricte et et pesé mais il suffit de de détailler un petit peu ce qu'elle ce qui se passe notamment avec son toit d'ilois mais aussi avec ses autres films pour comprendre ce qu'elle veut dire bon bien évidemment que un film c'est une addition d'écriture d'abord c'est en quelque sorte un rappel à cette idée que le film est une addition d'écriture on écrit le scénario mais la réalisation est une écriture avec une caméra et le montage est une écriture avec un avec des appareils des outils de montage à chaque fois on écrit c'est à dire à chaque fois on part d'un matériau brut et on l'organise on lui donne une forme on lui donne un message on lui donne un sens on lui donne un style bien évidemment ça c'est très important on lui donne une apparence esthétique bien sûr un projet esthétique cinématographique littéraire et tout cela participe de ce que barda effectivement appelle appelle la cinécriture parce qu'elle estime si vous voulez que on a souvent trop tendance à parler de l'écriture du film pour la partie du scénario et quand on dit qu'un film est bien écrit c'est effectivement plutôt on veut parler de on veut parler de l'écriture préalable aux images c'est à dire l'écriture scénaristique or ce que dit barda a raison que je pense qu'on peut tout à fait lui donner raison c'est que au contraire comme je le disais la notion même d'écriture avec tout ce qu'elle tout ce qu'elle induit avec elle la notion d'écriture elle est présente du début jusqu'à la fin de sa de sa réalisation jusqu'à la dernier jour de tournage du premier jour d'écriture voire même du premier jour où agnès barda voyant monter quelqu'un dans sa voiture etc a commencé à écrire effectivement les choses c'est à dire à les transformer et il y aura écriture de ce moment là jusqu'à l'extrême fin du tournage c'est ce que veut dire ce cinécrit qui effectivement détonne dans le paysage mais qui au fond fond accentue je dirais la notion d'auteur du film c'est une notion très importante en français en france où s'est développé l'idée que et bien un film avait un auteur comme un tableau à un auteur comme un roman à un auteur comme un symphonie à un auteur et que certes évidemment que le tournage d'un film notamment avec une entreprise collective mais que faut jamais oublier que derrière un film il ya la singularité d'une personne et que cette singularité évidemment elle s'exprime par cette sinécriture c'est à dire cette façon de s'investir totalement dans l'écriture des différentes étapes d'un film cela ça indique aussi que la sinécriture étant permanente cela nous indique cela nous rappelle ce que nous savons souvent que bien évidemment il y a le scénario bien évidemment il ya les dialogues qui sont a priori en règle générale et écrit avant les images mais que bien évidemment même ce temps-là d'écriture d'écriture littéraire pourrait-on dire et bien il se poursuit par exemple au moment du tournage ou bien évidemment des dialogues sont réécrits ou bien évidemment des scènes sont ajoutés ou bien évidemment des scènes sont retirés mais vous savez bien que retirer quelque chose c'est autant écrire que ajouter bien évidemment dans une construction donc ça donne aussi l'idée qui est tout à fait vrai pour agnès vardar que les choses sont en mouvement et que de toute évidence des dialogues sont réécrits des dialogues sont écrits la veille pour le lendemain ce sont des choses qui sont monnaie courante évidemment sur sur des tournages et une fois de plus cette notion de sinécriture y insistent et je pense tout à fait essentiel d'y insister cela débouche sur l'idée évidemment que à chaque cinéaste correspond sa sinécriture et que il n'y a pas une sinécriture en général mais que chaque chaque auteur chaque cinéaste a sa propre sinécriture avec ses éléments avec sa rhétorique avec son style son esthétique etc alors essayons d'entrer un petit peu plus avant dans le film la première force du film c'est que certainement c'est une c'est la forme d'une enquête ça se présente comme ça alors et d'ailleurs à double à plusieurs entrées il y a de même que annesvard a faisait une enquête sur les platanes de même elle va on va enquêter sur sur la mort de mona avec et c'est le projet du film et c'est là ça fait partie de la sinécriture du film donc cette enquête avec la rencontre de personnages la plupart du temps issu tiré venu du réel entre guillemets pour mettre des guillemets toujours un réel fiction mais venu du réel c'est par exemple le cas de couple de bergers mais beaucoup d'autres mots la majorité des personnages du film viennent du réel et puis la confrontation avec des personnages inventés joués par des acteurs professionnels c'est évidemment le cas de mona on l'a vu c'est aussi le cas de cette fameuse platanologue qui la prend en stop et qui est joué par macha merrill qui est une une actrice qui a démarré avec la nouvelle vague chez jean-luc godard notamment et puis une autre une autre actrice yolande moreau qu'on connaît bien depuis notamment c'est son irruption sur la scène dans les dans les déchiens aux côtés de françois morel qui a fait une carrière depuis au cinéma donc ces deux personnages là ces trois en comptant mona sont là la part je dirais fictionnelle qui clignote parce que ce sont des acteurs et des actrices professionnels mais le le les autres personnages du film s'insèrent évidemment dans ce parcours fictionnel tout en étant tout en tout en jouant leur propre rôle le couple de bergers on dirait un peu à la baville babacoul post 68 tard c'est un véritable berger c'est bien ils sont mariés femmes et ils exercent en quelque sorte cette activité pastorale dans les conditions qui sont décrites dans leur environnement qui est le leur et donc l'idée du l'idée du film c'est-à-dire le fil directeur du film c'est cela et Agnès Varda l'a résumé en disant mona je la cite mona rencontre des personnages et marche de temps en temps entre des sketchs et ce n'est pas du tout ça que je voulais dit elle en voyant un premier un premier jet si vous voulez ce qu'on appelle les rushs du film elle s'en aperçoit au bout de d'un certain nombre de jours de tournage c'est pas du tout quelque chose qu'elle sent au départ en tournant c'est là aussi que le la notion de sinécriture est intéressante parce que s'apercevant de ça s'apercevant qu'elle ne veut pas de cette forme où finalement le la marche de mona là sa démarche ne ferait que s'insérer entre des rencontres et que le focus serait apporté et serait porté principalement sur pardonnez moi sur cette sur ces rencontres et pas sur ce qu'est mona un personnage qui marche toute seule et qui avance dans la vie de cette façon là donc ce qui est intéressant c'est que à ce moment là Agnès Varda se pose réellement une question d'écriture précisément et que insatisfait de ce résultat qui était qui était le sien au départ c'est à dire qu'elle a c'est comme ça qu'elle a conçu dans un premier temps son film donc s'agissait pas de dire je n'arrive pas à raconter les choses comme je veux les raconter il s'agit vraiment de dire quelque part je suis en train de me tromper sur la façon de raconter cette histoire et je vais donc essayer de trouver une nouvelle forme une nouvelle façon de raconter cette histoire car c'est bien cette histoire que je veux raconter c'est bien ce personnage là dont j'ai envie de parler mais pas comme ça mais pas comme je le je le montre et je le fais pour l'instant et ce que ce qu'elle veut dire ce que ce que ce que Varda veut réellement montrer elle veut donner donc l'impression du mouvement permanent en quelque sorte qui propulse Mona qui l'a fait avancer de cette marche permanente de cette progression inéluctable on reviendra dessus et elle rencontre des personnages entre cette marche mais vous voyez en quoi c'est la marche d'abord la progression qui est au centre de sa de la volonté cinématographique narrative d'Agnès Varda elle elle a ainsi dit il fallait s'interroger sur la façon de représenter cette solitude à pied voilà ce sont ses propres termes et je crois que c'est intéressant de les de les peser de les entendre parce que ça va générer dans le cadre de cette fameuse ciné-écriture ça va générer chez Agnès Varda la nécessité de trouver une forme cinématographique capable de nous de nous dire à nous spectateurs voilà ce que je veux vous montrer et voilà ce que je veux vous dire à travers une forme particulière et voilà comment je travaille au sein d'un une écriture qui est la même qui est la mienne pardon voilà comment je la retravaille pour parvenir sur grand écran un résultat qui est un résultat éminemment cinématographique et pertinent par rapport à ce que j'ai envie de raconter donc du coup ce qui naît de cette réflexion là ce sont les 12 plans que vous avez vu qui sont 12 plans ce qu'on appelle le travelling latéral c'est à dire où la caméra sur un même paysage sur un même personnage pas note et de façon latérale et en travelling à 12 reprises dans le film comme 12 stations on pourrait y revenir d'un Golgotha mais à 12 reprises dans le film il y a cette vision de du mouvement du déplacement de la marche qui continue et cette façon de rythmer le film et d'insister à chaque fois sur le fait qu'il y a des placements permet à Agnès Varda de recentrer son propos et de bien nous faire comprendre que le film est en marche en quelque sorte comme son personnage et qui est avec en plus une une sorte de qui n'est pas qu'un jeu visuel mais qui est quelque chose de évidemment de concerté est assumé chez Agnès Varda qui est que chaque travelling latéral chacun des 12 travelling latéraux se terminera par la vision d'un objet d'un panneau routier d'un objet du côté de la quotidien et que cet objet sera repris en amorce du plan latéral suivant qu'on découvera quelques temps après donc il y a une sorte là d'effet marabout de ficelle celle de cheval etc qui plaît à la joueuse en image qui est Agnès Varda c'est aussi un un joueur même même dans le cadre d'un propos aussi grave que celui de s'Antoine Illoy il n'empêche que Agnès Varda affirme en quelque sorte justement voilà sa place précisément d'auteur avec ce genre de système c'est un système c'est un système cinématographique esthétique et en lui donnant toutes les apparences d'un système c'est à dire avec des codes et des règles bon et ça c'est évidemment très important dans le projet du film ça le balise en quelque sorte et ça lui donne cette forme très particulière très singulière une fois de plus on est bien on retrouve bien la sinécriture une forme est née clairement à travers à travers ce film qui est une forme alors attention de prototype c'est à dire qu'il ne s'agit pas du tout pour Agnès Varda de dire voilà comment un film dans l'absolu est construit c'est ce film là qui est construit comme ça parce que c'est signifiant par rapport à ce qu'il veut dire mais il est bien évident que quand j'envoie le mot prototype c'est un dessin c'est à dire que le moule en quelque sorte du film sera cassé à la fin du film au sens où c'est bien un prototype mais c'est certainement pas ça n'a pas vocation à faire école par exemple il s'agit pas pour Agnès Varda de dire voilà les films pourraient se présenter sous cette forme là désormais pas du tout alors voyons bien juste combien ça rapproche en quelque sorte Agnès Varda d'elle-même c'est à dire que maintenant nous pouvons maintenant hélas que Agnès Varda n'est plus nous pouvons juger de sa carrière dans son ensemble et on voit bien combien cette forme qui a pas mal dérouté à l'époque le film a été très très bien accueilli mais la forme a interrogé à dérouté les spectateurs de l'époque évidemment mais combien cette forme là rattache se rattache à l'ensemble du propos esthétique notamment d'Agnès Varda dont il ne faut pas oublier qu'elle est à la base une photographe grande photographe de plateau et de théâtre auprès de Jean Villard notamment à Avignon mais et qu'elle a été tout de suite aussi attiré par la forme documentaire et par le mélange entre la fiction et le documentaire que son premier signe se passe dans un quartier de sept qui s'appelle la pointe courte avec Philippe Moiré donc un acteur professionnel mais décrivant de façon très documentaire ce quartier de pêcheurs c'est toi donc il y a dès l'abord pour Agnès Varda la volonté de mélanger les deux et quand on sait la carrière qu'elle fera ensuite ou ce qu'elle injectera dans sa carrière de cinéaste comme ce qu'elle appelait ses installations c'est à dire une véritable plasticienne quelqu'un qui va effectivement faire de ce qu'on appelle par ailleurs de l'art contemporain mais ce sont des étiquettes un peu vaines mais qui travaillera sur le fait d'installer à un endroit particulier sous la forme par exemple parfois d'une cabane à l'intérieur de laquelle on rentrera pour voir des choses mais c'est pour dire combien la forme, combien la mise en forme de la réalité est importante pour elle et c'est véritablement le propos du film et de ce point de vue la structure du film définit évidemment le point de vue alors si l'on considère justement cette façon de nous raconter l'histoire on est presque amené à analyser le film dans cette progression là et évidemment analyser la façon dont tout cela s'organise alors le film il faut bien le voir comme ça c'est évidemment une volonté le film commence par la fin le film commence par une fin une mort et que il commence là où en général l'histoire vit se termine nous voyons une jeune femme morte dans un fossé littéralement morte morte de froid et comme nous le dit la voix off d'Anaise Varda elle ira du fossé à la fosse bon la fosse c'est à dire la fosse commune le cimetière pour ceux qui n'ont pas de famille donc la fosse commune d'un fossé commun à la fosse commune c'est nous dit Varda le parcours final en quelque sorte de son personnage et la fin nous est donc donnée immédiatement c'est à rebours de la narration habituelle évidemment il n'y aura pas ce suspense que tout film enfin que beaucoup de films peuvent induire c'est à dire le devenir du personnage principal que va-t-il devenir là on le sait on sait que Mona sera hélas morte de froid notamment dans ce fossé et évidemment c'est pas ce choix du non-suspense de la brutalité en quelque sorte de la fin évidemment est parfaitement assumé par Agnès Varda et le film du coup est évidemment un flashback et que ce qui est important dans cette notion là c'est que du coup chaque séquence du film chaque propos du film chaque rencontre du film sera évidemment dans notre tête placée sous le signe de cette mort annoncée on ne peut pas s'enlever de la tête du tout cette image d'un corps mort dans un fossé dès lors que c'est ce corps en vie que nous allons voir dans tout le film par ailleurs donc cette image là elle structure évidemment tout le récit et la structure du film va donc s'organiser à partir de là et de ces fameux douze plans de tracking latéraux entre un plan séquence, une rencontre, des rencontres, enfin une rencontre avec des personnages ou des rencontres avec des personnages de Mona le récit donc de ces rencontres le récit fictionnel mais on l'a dit droit avec des vrais gens parfois le récit de ces rencontres et ensuite le témoignage la parole donnée à celles et ceux que Mona aura rencontrés comme dans une sorte d'enquête presque policière avec des témoignages et ce sera donc les témoignages des gens qu'elle va rencontrer ce qui est intéressant de noter c'est que immédiatement après cette première image de mort la seconde image de Mona que nous avons parce que nous sommes entrés dans le flashback c'est une vision de cette jeune fille nue sortant de l'eau comme Vénus dans une sorte d'état naturel elle est nue à tout point de vue sans passé, sans passif à nos yeux et le film en quelque sorte est aussi le film de cette naissance évidemment c'est-à-dire c'est là où c'est extrêmement paradoxal et ça nous met dans une situation tout à fait riche intellectuellement c'est qu'à la fois nous avons ce personnage mort cette morte et que immédiatement nous est mis en place sous nos yeux le personnage extrêmement vivant d'une jeune fille jeune et jolie comme on pourrait le dire et qui se présente au monde comme ça sans entrave en liberté comme quelqu'un qui va de l'avant qui sort de l'eau et qui rentre dans le monde cette image-là fondatrice elle est évidemment en totale rupture avec l'image de Mona qu'on a eue auparavant et c'est cet équilibre-là ce sont ces deux images-là qu'on va garder tout au long du film d'elle quoi qu'il en soit même si elle devient maladie, très sale parfois désagréable etc. on aura ces deux images-là ensemble et ça c'est évidemment très important dans la façon de regarder dans la façon de regarder le film et on apprendra à ce moment-là le strict minimum de ce qu'il faudra apprendre quand je disais sans passé, sans passif on apprend à ce moment-là qu'elle était titulaire d'un badge G et qu'elle a commencé à rentrer à s'insérer dans le jeu social mais qu'elle en a eu marre des petits patrons et qu'elle est sortie elle-même du jeu social donc ça c'est effectivement aussi une notion importante c'est que c'est un choix elle n'est pas là parce qu'elle aurait été une dégringolade elle est là par choix ce qui en fait là aussi un personnage qui marche de toute évidence ça la rattache à cet aspect-là des choses elle n'est pas là dans une déchéance elle est là dans un choix après on verra que évidemment comme tout personnage elle est extrêmement complexe Mona et que ce choix est peut-être malgré tout l'effet de choses plus douloureuses qu'un simple choix mais le choix de l'autarcie le choix de la solitude radicale c'est le choix de Mona dans un premier temps et c'est cette image-là qu'elle renvoie à ses interlocuteurs parce qu'en fond c'est ça aussi toute l'histoire du film c'est la façon dont cette jeune femme libre marchand autonome cette jeune femme en quelque sorte se fait interpeller par on va dire par nous c'est-à-dire que tous ces personnages c'est nous c'est les gens entre guillemets normaux elle se fait interpeller sur précisément son anormalité précisément son absence d'attache précisément parce qu'elle n'a pas de toit et parce qu'elle n'a pas de loi autre que la sienne elle est interpellée par les gens qu'elle rencontre mais au fond la plupart du temps c'est elle qui renvoie ses interlocuteurs à leur propre existence et même si elle ne le formule pas comme ça mais parfois elle n'en est pas loin elle dit à chacun d'entre eux mais au fond toi toi qui est en train de me dire il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça tu devrais faire ci tu devrais faire ça toi ta vie c'est quoi et elle le dit elle le dit inconsciemment mais tout le monde l'entend en quelque sorte alors il y a des gens qui l'entendent et qui comme la platanologue qui finissent par s'interroger la plupart des autres ne l'entendent pas ou feignent de ne pas l'entendre ou l'entendent et puis en déduisent des choses comme le personnage de la servante jouée par Yolande Moreau qui finit par la rejeter mais le moteur du film outre effectivement le fait que Mona avance le moteur du film c'est aussi sur ce croisement d'interrogations entre des gens qui effectivement semblent ne pas pouvoir communiquer parce que justement il y a entre eux des choix et du coup tout l'intérêt c'est que le regard qu'elle va porter il est profondément sémitiant bien sûr qu'elle va trouver elle va lui dire d'ailleurs sale elle lui dit le comportement du garagiste qu'elle rencontre et que quand elle rencontre un en quelque sorte un alter ego en la personne vous savez de David qui squatte zone se drogue comme elle donc qui est un alter ego elle va construire avec lui alors qu'on pouvait éventuellement dans une sorte de cliché s'attendre à une osmose à une symbiose etc il y aura juste une relation qui se fonde sur le donnant-donnant tant qu'il y a du donnant-donnant tant que l'un donne à l'autre la drogue le sexe etc tout va bien au moment où il n'y a plus d'un côté la drogue alors la relation s'arrête s'effondre et Mona continue d'avancer donc il y a cette idée que avec l'alter ego ça ne peut être que du donnant-donnant mais si le contrat est rompu on arrête tout alors il y a une autre évidemment scène très fondatrice très intéressante de ce point de vue là c'est la rencontre évidemment avec le couple de bergers parce que dans cette rencontre là au moment de cette rencontre là le berger qui est à la fois plein de certitude mais aussi qui a une vie très intéressante y compris par rapport au parcours de Mona et par rapport à à cette espèce d'onde à la liberté que Mona voudrait incarner le berger c'est la première fois que quelqu'un fait ça lui demande d'exprimer son désir à Mona et Mona lui dit mais moi je voudrais cultiver mes patates c'est-à-dire cultiver mon champ être autonome me poser me poser donc elle exprime un désir qui est à rebours de ce qu'elle fait d'habitude c'est-à-dire je voudrais me poser cultiver mon champ mon petit prêt et me poser et le berger qui a en tête son propre parcours et qui pour qui Mona est aussi une réminiscence bien entendu le berger lui dit je te le donne je te le donne je te l'offre je te donne la possibilité de et c'est là qu'on va s'apercevoir que ce désir-là chez Mona il faut puisqu'elle ne va absolument pas s'y conformer et que ayant exprimé un désir ce n'est pas ce désir-là qui est pour elle son moteur c'est ce dont on va s'apercevoir c'est-à-dire qu'elle est capable d'exprimer un désir qui en fait n'est pas ce qu'elle ressent profondément et tout le film sera donc ponctué de de la de la signifiance de ces rencontres il n'y aura au fond que deux rencontres très essentielles dans la courte dans la trop courte vie de Mona et si on peut dire que ce sont des rencontres essentielles c'est parce que ce sont des rencontres où justement elle baisse en quelque sorte la garde et elle le montrera en pleurant vraiment en pleurant alors que bien d'autres fois on aurait pu s'attendre à les pleurs mais les pleurs de Mona elles vont se faire par rapport à les interlocuteurs j'entends bien qu'elle est là en face d'elle quand elle se sent en quelque sorte abandonnée et elle l'est par deux personnes qui sont la fameuse platanologue et puis Hassoun ce travailleur immigré qu'elle rencontre et avec lequel une relation s'instaure donc quand elle rencontre des des semblables des marginaux rien ne se passe réellement sauf un donnant de non provisoire et quand elle rencontre des gens avec lesquels un lien est possible alors on voit que l'environnement social de ces gens là la platanologue dans son dans son élément un peu bourgeois Hassoun dans son élément hyper masculin ou d'ouvriers entre eux d'ouvriers et immigrés entre eux à chaque fois l'environnement social va rejeter de toute façon Mona et quels que soient les désirs qu'elle pourrait exprimer elle va de facto se fracasser contre contre ce mur là et au fond elle interpelle les gens qu'elle rencontre avec à chaque fois peut-être une différence entre la façon dont elle interpelle pardonnez-moi les hommes et les femmes il est bien évident que les hommes qui la rencontrent sont majoritairement attirés par elle comme par un objet sexuel dont ils pensent qu'ils peuvent profiter bon ça c'est la majorité des rencontres masculines elles se fondent sur cet aspect là des choses en revanche les rencontres féminines elles ne se passent pas évidemment elles ne se passent pas en l'occurrence sur ce plan là et c'est avec c'est face à des femmes que naissent des aspirations et des désirs sociaux j'entends pas pas de l'ordre sexuel mais des aspirations des désirs qui font que le personnage entre en résonance avec les femmes qu'elle rencontre c'est si vrai que souvenez-vous la première rencontre avec un personnage féminin dans le film c'est une jeune fille qui dit en voyant Mona en la considérant en quelque sorte qui dit elle est libre moi aussi je veux partir et être libre c'est très important ce regard parce qu'il est une fois de plus pas un regard de convoitise sexuelle il est un regard d'envie de désir exprimé par une jeune fille de la même même âge en quelque sorte pas de la même condition mais peu importe il y a un désir qui s'exprime de sinon de ressemblance en tous les cas de de volonté d'être d'être comme Mona et d'inspirer et que Mona à ce moment-là inspire presque une jalousie voilà et cette façon-là d'inscrire son personnage par rapport au personnage féminin est tout à fait intéressant ça ira jusqu'au bout avec évidemment la rencontre avec cette grand-mère rencontre merveilleuse que Varda s'est filmée en plus elle a trouvé cet incroyable personnage de grand-mère qui n'est pas évidemment une actrice mais qu'elle fera d'ailleurs retravailler ensuite parce qu'elle trouvera le personnage formidable et bien évidemment si c'est aussi important c'est parce que après tant de après tant de désirs fracassés après tant d'incompréhension après tant de rejet au fond ce qui se passe dans cette rencontre c'est clairement l'idée que Mona retrouve une enfance peut-être qu'elle n'a jamais eu d'ailleurs c'est possible mais que Mona avec cette grand-mère qui n'est pas sa grand-mère mais qui pourra en être une et qui lui sert de grand-mère en quelque sorte on on en on touche ce qui pourrait être pour Mona une sorte de paradis d'Éden de lieu idéal qui ne peut plus exister mais qui aura existé le temps le temps de cette rencontre et cette façon de revenir à une identité essentielle première originelle c'est tout à fait important parce que le personnage de Mona est sans toit sans loi nous dit-on sans papier aussi or on sait bien que les papiers ça identifie à un moment elle le dit elle a toute fin elle dit le seul papier que j'avais c'est un acte de naissance et je l'ai perdu bon c'est pas rien que de dire ça et surtout de le vivre et cette rencontre avec cette vieille dame c'est presque une sorte de renaissance une sorte de papier d'acte de naissance qui est retrouvé à travers ce personnage ce sera on l'a vu forcément illusoire pardon puisque tout cela conduira quoi qu'il en soit à la fosse au fossé à la mort inéluctable après après une sorte de fête des morts d'ailleurs carnavalesque dans ce village de l'héros dont c'est une tradition et où Mona là aussi va être va se sentir hyper agressée par des gens qu'elle ne comprend pas et avec cette voilà ce moment de crise absolue où elle redevient une nouvelle fois la proie la victime l'objet de tous les regards et de 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 regards qui ne sont pas forcément sympathiques et au fond elle est désormais dans ce carnaval absolument souillée et elle rejoint en fait de sorte le le fossé et la mort peut advenir comme une sorte de validation extrême terrible de ce qui s'est de tout ce qui s'est passé auparavant et comme si d'ailleurs mais c'est là aussi le propos de de Varda comme si au fond tout pouvait aussi en revenir c'est à dire se rejouer et que au fond on aurait on pourrait presque se dire dans les faits comme ça de moteur interne qui pousse le film qu'on pourrait à ce moment là revoir la menace sortant de l'eau nue belle libre et marchant etc et qu'il y aurait une sorte de de jeu permanent du temps qui serait en boucle et qui permettrait cette renaissance de Mona ce qui évidemment n'est absolument pas le cas mais le film le film la forme du film et une fois de plus on insistera sur cette fameuse signe-écriture la forme du film nous conduit nous conduit à ça nous conduit presque à voir dans l'état final de Mona son état d'avant et son état en liberté alors que la mort la saisit généralement de froid et dans un état évidemment d'absence d'absence de liberté voilà ce que je voulais trop rapidement très rapidement j'ai marché encore plus vite que Mona j'ai cavalcadé au sein de ce film qui est d'une richesse absolue qui est vraiment extrêmement riche évidemment au fil des rencontres et au fil des notations et aussi sur le style d'Alain Jouardin mais je souhaitais un petit peu vous laisser la parole maintenant vous entendre vous écouter pas forcément sous la forme de questions la question c'est une forme un peu paralysante donc d'intervention de ressenti pourquoi pas d'interpellation voilà qu'on puisse un petit peu parler de ce ensemble parler de ce beau film pardon je donne un peu trop mon sentiment enfin de ce beau film d'Agnès Varda quoi qu'il en soit voilà à mes yeux bien évidemment et vous avez le droit de ne pas le faire bien entendu ça aussi c'est le jeu normal de la réception d'un film voilà merci beaucoup Laurent merci en tout cas pour la classe donc le CIV de Valbonne est-ce que vous avez dans les élèves parce qu'on voit on vous voit un peu de loin je vois qu'il y a une autre partie de classe tout à l'heure j'ai vu aussi de l'autre côté est-ce que qui sont pas à la caméra est-ce que vous voulez poser des questions il faudra remettre le micro et vous en approcher je pense et vous approcher voilà super le micro est remis alors est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou ont envie de partager oui on en a une on vous entend très peu peut-être faudrait rapprocher le ouais vraiment vous voilà venez à la caméra n'hésitez pas n'ayez pas peur c'est bon ? oui vous entendez quand je parle ? oui vous avez plusieurs fois évoqué le fait que le personnage de Mona était isolé et qu'elle désirait être seule pendant tout le film et je trouve ça un peu ambiguë comme comme vision parce qu'elle est constamment entourée et on la voit à travers la vision d'autres personnes donc ouais elle est jamais vraiment seule et enfin même si elle marche seule beaucoup en fait les scènes où vraiment on s'attarde c'est les scènes où elle est entourée donc moi quand j'ai vu le film j'ai pu se penser au fait que même en désirant être seule on peut jamais vraiment l'être qu'on est obligé d'interagir avec des personnes et elle cherche le enfin elle cherche le désir d'être seule mais elle peut jamais vraiment l'être donc du coup c'est vrai que j'ai du mal à la voir comme un personnage qui vraiment est seule c'est c'est une des interrogations du film mais vous voyez vous même vous et c'est normal vous osciller entre elle est seule elle elle veut l'être elle n'y arrive pas mais on est dans cette oscillation permanente je crois quand même que il y a chez Mona la tentation de la solitude radicale extrême parce que c'est presque la condition sine qua non à l'exercice de cette liberté parfaitement illusoire certainement mais qu'elle se donne comme moteur et comme principe ce qui ne veut pas dire qu'elle ait raison éventuellement mais que surtout elle puisse y arriver mais vous voyez bien que par exemple dans la description du désir masculin qui s'exerce plutôt violemment contre elle on ne peut pas dire qu'elle ne qu'elle le recherche bien évidemment parce qu'il est assez dégradant et pauvre donc elle est assurément partagée de ce point de vue là quand elle fait une rencontre comme celle de la grand-mère bien sûr qu'elle n'a pas envie d'être seule bien sûr qu'elle a envie de partager ce moment mais vous voyez en quoi c'est ce que j'essayais de montrer mais trop brièvement certainement ce sont aussi les autres qui évidemment la rejettent et pas forcément individuellement ce sont des milieux aussi qui la rejettent ce sont un environnement comme l'environnement d'Assoune ou l'environnement de la platanologue donc c'est un je dirais la solitude de la vie sociale c'est un jeu de désir de rencontres qui sont à la fois qui concernent les individus mais qui concernent aussi les groupes sociaux et c'est ce que nous c'est ce que nous dit Agnès Varda dans ce balancement entre des moments de solitude extrême des moments de rencontres mais des moments de rencontres où si vous faites l'addition si vous regardez bien ça se passe mal en général à la fin c'est à dire que ce sont des rencontres qui n'aboutissent pas ou qui se délitent ou qui se fracassent ou qui sont dans des impasses à la fin desquels Mona pleure donc de toute façon il y a une sorte d'insatisfaction de Mona par rapport oui certainement à ses désirs qui ne sont pas forcément des désirs de solitude mais il y a quoi qu'il en soit dans la rencontre avec l'autre une insatisfaction chronique qui fait que les choses ne peuvent pas se passer ou en tout cas ne se passent pas une fois de plus c'est pas un discours général c'est un discours sur un personnage donné voilà c'est pas un traité de morale sur la vie c'est le portrait de ce personnage est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions interventions réactions atténuations oui très bien bonjour 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 je tiens d'accord ma question c'est pourquoi parler de cinéma de femme pourquoi dire cinéma de femme ma question elle n'est pas par rapport au fait que le personnage principal soit une femme ni que la réalisatrice soit une femme juste pourquoi dire cinéma de femme et pas juste cinéma mais sauf erreur de ma part je ne l'ai pas dit je vous ai dit que c'était un film écrit et réalisé par une femme sur une femme mais je n'ai là aussi comme la réponse précédente je n'ai pas théorisé je n'ai pas dit qu'il y avait une spécificité du film de femme je suis très loin de penser ça si je puis dire rassurez-vous mais néanmoins on est obligé dans le bon sens du terme de considérer les choses objectivement c'est un film écrit et réalisé par une femme sur une jeune femme et qu'il se trouve que dans la filmographie d'Alias Varda c'est une figure récurrente son premier film s'appelle son premier long métrage s'appelle Cléo de 5 à 7 il y a eu d'autres films sur réellement des personnages féminins et elle a elle cinéaste femme une sensibilité à un que il y a des personnages masculins et des films autour du couple notamment donc pas seulement de la féminité mais aussi de la masculinité chez Alias Varda donc moi je ne milite pas en quelque sorte du tout pour ce genre d'approche en revanche je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont et qu'il y a là une vraie volonté chez Varda de procéder ainsi et puis donnez-moi simplement un que globalement globalement les hommes s'en tirent un peu moins bien que les femmes dans le film voilà bon c'est objectivement comme ça mais une fois de plus Agnès Varda ne dit pas moi je vais vous dire le monde comme il est ou comme je le vois ou comme je le voudrais etc c'est pas ça c'est une histoire dans un contexte donné socialement d'ailleurs aussi voilà et ce que raconte le film ne va pas au-delà de cette histoire inventée qui a commencé dans le réel je vous le rappelle je vous le rappelle Agnès Varda réalisatrice faisant son métier rencontrant par hasard en stop une jeune femme il faut pas on peut pas non plus totalement s'extraire du réel au contraire Agnès Varda nous y ramène mais pour autant il ne faut pas généraliser le réel si je puis dire voilà donc non je n'ai pas dit je n'ai pas dit film de femme je ne le pense pas je ne le dis pas mais en même temps je constate un certain nombre de choses et de faits voilà objectifs en quelque sorte il est évident pour moi que le choix d'une marginale le par Agnès Varda pour raconter son histoire est un choix évidemment assumé raisonné qui procède à la fois du hasard du stop et de la nécessité pour Agnès Varda de raconter une histoire et que le film aurait été différent et aurait dit des choses différentes si le personnage principal se serait appelé David voilà et qu'il aurait rencontré Mona à un moment de son parcours le film aurait été un autre film et c'est tout aussi intéressant bien évidemment tu as une autre question je me sens voilà bonjour je ne sais pas si on le voit clairement ou pas on vous entend surtout c'est ça je ne sais pas du tout l'important qu'on vous entende d'accord super moi j'avais ce film il m'a beaucoup fait penser à Cléo de 5 à 7 parce qu'il y a beaucoup de similarités dans la trame de l'histoire ou même dans certains détails ou certains plans et donc est-ce qu'on pourrait dire que s'Antoine Millois peut être catégorisé dans une sorte de nouvelle vague assez moderne ou pas alors la position d'Agnès Varda est d'ailleurs est de Jacques Demi c'est un couple à la ville mais bon voilà ils n'ont jamais caché leur proximité etc donc la position d'Agnès Varda par rapport à la nouvelle vague est assez singulière parce qu'on pourrait presque dire historiquement chronologiquement qu'elle a précédé la nouvelle vague avec notamment son film dont je parlais tout à l'heure La Pointe Courte et qu'elle n'a jamais été considérée comme faisant partie de la nouvelle vague précisément à cause de cette antériorité là comme si elle avait précédé et elle a précédé les choses donc moi je n'aime pas beaucoup les catégorisations c'est toujours un peu assez chant mais il est bien évident qu'Agnès Varda est dans ce cinéma là que dans Cléo de 5 à 7 on croise et ce n'est pas pour rien Jean-Luc Godard et que la seule fois de sa vie où il enlèvera ses lunettes noires ou presque donc on a ce genre de référence là donc bien évidemment Varda est à l'aise et ô combien à l'aise avec ce cinéma naissant ou renaissant nouveau et en même temps ce qui est tout à fait je crois intéressant et singulier comme pour Jacques Demy d'ailleurs c'est elle trace sa propre voie et au fond elle n'est pas totalement dans cette vague là parce que dès l'abord elle trace sa voie et elle suit sa route et c'est pour ça que je trouve tout à fait intéressant ce que vous dites sur le en quelque sorte la réponse l'écho de Cléo et de Mona oui bien évidemment il y a des tas de ressemblances il y a des tas de choses qui sont lors de la rencontre le côté un peu maraboutissable des choses comme ça voilà des rencontres qu'on fait dans un cheminement bon alors l'une c'est le 14ème arrondissement de Paris Cléo l'autre c'est le littoral Camarguet mais tout ça évidemment est assez proche et avec en plus la mort ou pas au bout du chemin bon donc oui vous avez tout à fait raison je trouve ça tout à fait pertinent de dire que Mona est en quelque sorte une petite soeur de Cléo avec peut-être aussi pas mal de temps qui s'est écoulé entre les deux des choses un peu de désillusion aussi éventuellement ou une crise sociale dure qui fait que le personnage de Mona est inscrit dans une réalité sociale plus difficile que celle que la réalité sociale de Cléo est-ce qu'on a une autre question peut-être une dernière question je crois que la classe doit s'échapper une dernière question allez j'essaye d'être bref bonjour alors vu que vous avez parlé des femmes dans le cinéma quand même un peu avant est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre les directeurs femmes et hommes est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans les films et comment ils sont faits est-ce qu'il y a une différence remarquable c'est pas gentil de me poser cette question-là en me donnant si peu de temps pour y répondre non non mais écoutez moi je ne crois pas voilà fondamentalement vous voyez je pense que à l'aveugle entre guillemets c'est-à-dire sans connaître le nom du réalisateur etc il y a un certain nombre de films dont on peut penser qu'ils ont été tournés par les femmes mais vraiment ça ne me semble pas d'un une question finalement qui mériterait à laquelle on pourrait répondre d'abord de façon définitive et puis je ne crois pas vous voyez quand je vois les films de Catherine Bigelow par exemple la cinéaste américaine je pense qu'ils auraient vraiment pu être signés par des réalisateurs même dont on dont on ventrait ou dont on dénoncerait la testostérone excessive bon voilà donc pour ne rien vous cacher et à contrario on voit bien que les films de François Truffaut les actrices le disent Julian Moreau Catherine Deneuve etc sont qu'elle avait parfois l'impression de tourner avec effectivement une sorte de sensibilité féminine et elle-même d'ailleurs c'est Moreau ou Deneuve qui le dit elle-même apportant une sensibilité masculine parce qu'elles estimaient à certainement très juste titre qu'il y a du féminin dans le masculin et il y a du masculin dans le féminin c'est la fameuse phrase de Gérard Depardieu disant que il aurait aimé être l'homme qui est Catherine Deneuve bien l'homme qui est Catherine Deneuve voilà donc je trouve que c'est la bonne façon d'envisager les choses c'est-à-dire de ne jamais oublier qu'il y a évidemment beaucoup de points de rencontre entre un homme et une femme et que les sensibilités se mêlent et que l'objet artistique il est précisément en dépassement de cases trop fortes voilà donc c'est pour ça que je refusais de parler de cinéma de femmes je voudrais qu'on parle de cinéma et puis bien voilà l'humanité étant composée d'hommes et de femmes et bien il y a des films qui sont faits par les hommes et des films qui sont faits par les femmes mais ça ne va pas au-delà pour moi dans mon esprit de ce simple constat et sachant que comme j'ai essayé de le montrer d'ailleurs les films sont faits par des auteurs enfin en tout cas les films les plus intéressants après mais les films qui nous interpellent les films qui nous aident à vivre sont faits précisément par des auteurs et c'est comme des auteurs qu'il faut d'abord les envisager et les regarder je crois voilà merci beaucoup Laurent Delmas merci voilà gros succès merci beaucoup à vous je suis désolé qu'on soit un peu bref court comme ça que ça puisse un peu apparaître comme raccourci le temps est inscrit mais merci de votre attention en tout cas c'est bien parce que tout le monde a pu en profiter la classe et en même temps nous déjà et puis les futurs auditeurs qui vous écouteront et sur notre chaîne YouTube voilà en tout cas les questions étaient strictement paritaires deux hommes deux femmes vous voyez la question était parfait voilà et très pertinente merci beaucoup à tout le monde merci à vous merci beaucoup à très bientôt au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501